Samedi 3 juin 2023, la salle André Malraux de Fleury-Mérogis dans l'Essonne a accueilli la nouvelle édition de la journée de découverte de l'Afrique organisée par l'association Sao Culture en partenariat avec la ville. Pour la quatrième édition, c'est le roman « Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis » de Netono Noël Jekeri qui a motivé les organisateurs à retenir l'esclavage transsaharienne comme thématique de cet événement. C'est un commerce d'esclaves noirs qui a eu lieu à travers la région du Sahara entre l'Afrique noire et les pays de la mer Méditerranée. En abordant cette thématique difficile que l'on a l'impression qu'on n'en parle jamais, Jekeri apporte sa pierre à l'édifice pour pallier à la faible quantité de travaux de recherche universitaire et d'œuvres littéraires qui ont affronté ce sujet, suscitant diverses réactions ces derniers temps. Comme chaque année, l'intervention du conteur Toro Dimanta ainsi que des spectacles de danse avec le chorégraphe Yassin Tobio-Abdoulet et les danseuses et danseurs de l'association Buamandé et le groupe de danse Bagnan du Tchad. Cette journée est réalisée avec le soutien de la ville de Fleury-Mérogis et la présence de plusieurs membres du conseil municipal et de M. le maire Olivier Corzani. Vous vous donnez de la peine d'être là pour vivre cet événement avec la communauté tchadienne. Quelle mouche vous a dit pour que vous puissiez accepter cette invitation ? Effectivement, il n'y a pas qu'une maison d'arrêt ou un club de foot, il y a aussi une ville avec des habitants et parmi ces habitants, il y a de la richesse culturelle. Fleury-Mérogis, c'est une ville monde ouverte et qui se nourrit de différentes cultures, c'est ce qui fait notre richesse. Et on est partenaire à la ville de ce qui est organisé par SAO Culture et notamment la Journée de l'Afrique, qui est dans un objectif d'éducation populaire pour faire comprendre un peu, tenter de faire comprendre les tenants, les aboutissants qui traversent ce continent aux multiples problématiques, aux difficultés, aux richesses. Et donc, ça nous intéresse au titre de notre multiculturalité locale, de notre cosmopolitanisme local, évidemment de participer de cette richesse. Quelle est la part que vous accordez à la jeunesse ? A la jeunesse, quand je parle de jeunesse, c'est de 10 à 18 ans que vous accordez justement pour aménager des espaces qui leur permettent de se rencontrer et échanger avec leurs parents, leurs grands-parents et les aînés, on va dire les grands-frères. C'est une vraie complexité, c'est un objectif où on déploie des moyens sur cet objectif-là. Et il faut maintenant réussir à créer cette mayonnaise. On est dans une société de plus en plus individualiste où les liens se distendent. Et donc, recréer du lien entre les générations et entre les individus, c'est un travail de longue haleine. La Journée de l'Afrique y participe. On a ouvert une structure juste à côté pour agrandir l'accueil des jeunes. On en prévoit une autre pour 2024. On déploie un certain nombre de projets en intergénérationnel entre les moins jeunes, les plus anciens, les plus jeunes. Ça peut être le thème ou le prétexte peut être l'Afrique, peut être les origines culturelles. Il peut y avoir d'autres prétextes, tout simplement de partager une recette, un plat ou un savoir-faire. En tout cas, c'est un vrai sujet et ça se tisse sur le long terme. C'est très important de développer au niveau de la localité pour l'un compter l'autre. Le repas rassemble. Le repas rassemble, c'est un endroit, c'est un lieu où on se retrouve tous, où on partage. C'est un lieu de socialisation, de sociabilité. Et donc, le repas rassemble et en plus, il fait découvrir, il amène encore après à réfléchir sur des sujets qu'on n'envisage parfois pas. Et du coup, on accorde une grande importance à la question du repas. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le repas que vous avez mangé aujourd'hui qui est un repas typiquement tchadien ? Typiquement tchadien. Alors là, je ne pourrais pas me risquer à ça. Là, j'ai mangé du tiep. Est-ce qu'on peut considérer ? Je ne suis pas sûr que ce soit typiquement tchadien. Je ne me lancerai pas là-dedans. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que j'ai mangé un excellent tiep. Ça, là-dessus... D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Merci beaucoup, merci. Une journée placée sous le signe de la mémoire, mais aussi de la fête, de la gourmandise et du partage des cultures. Des plats tchadiens étaient proposés à la dégustation, des débats, de la vente de produits cosmétiques, des livres et des animations pour les plus jeunes étaient au programme de cette journée orchestrée par l'association Sao Culture. Monsieur le Président, Sao Culture, la quatrième édition à Florie-Morongis. Qu'est-ce que vous en pensez, puisque le maire nous a reçus tout à l'heure, ça veut dire que Florie-Morongis vous tend les bras très ouverts pour accueillir la culture africaine dans sa communauté. Effectivement, la ville de Florie-Morongis, particulièrement le conseil municipal, c'est nous qui l'avons tendu la main. C'est l'association Sao Culture qui a tendu la main. Parce que Sao Culture est une association qui est née en 2004. D'abord, on était basé dans le 94. Et moi, je suis arrivé à Florie-Morongis pour des raisons professionnelles en 2005. J'ai fait le choix de baser l'association ici à Florie-Morongis. Et nous sommes allés à la mairie et on s'est présenté. Et tout de suite, j'ai proposé au maire que voilà, moi j'ai un concept. Je suis africain et j'aimerais bien faire connaître l'Afrique dans la commune de Florie-Morongis qui, malheureusement, est assimilée à la plus grande prison européenne. Lorsqu'on parle de Florie-Morongis, on pense que c'est que la prison. Les gens n'imaginent pas qu'il y a la ville, il y a des habitants, il y a également un espace économique, un espace culturel, un espace politique. Donc, mon choix de développer l'activité, la journée de découverte l'Afrique, c'est une activité qui est organisée pour commémorer le 25 mai, qui est le jour de la création de l'unité africaine, 25 mai 1963. Donc, partout en Afrique et dans le monde, les Africains s'organisent pour mener des activités. Et nous, notre activité, la journée de découverte l'Afrique, c'est une activité pour commémorer la laissance de l'organisation des Nations Unies, qui aujourd'hui, l'organisation de l'unité africaine, qui est née le 25 mai 1963, qui est devenue aujourd'hui, depuis 20 ans, l'Union africaine. C'est une façon pour vous de dire l'Afrique à Fleury-Mérogis. L'Afrique à Fleury-Mérogis et à travers Sao Culture, nous avons cette ambition-là de faire de Fleury-Mérogis la capitale culturelle de l'Essan. Alors, aujourd'hui, on a vu que vous avez mis la communauté tchadienne à l'honneur. Est-ce que ça dit que la diaspora tchadienne est beaucoup plus représentée ici à Fleury-Mérogis ? L'association Sao Culture a un sang tchadien dans ses veines, parce que les personnes qui ont créé cette association sont tous des tchadiens. Donc, l'association Sao Culture a eu son titre de séjour depuis le 6 août 2004, sa reconnaissance officielle. Donc, c'est une association qui vise la promotion des activités culturelles tchadiennes d'abord. Et depuis un certain temps, nous nous sommes dit, nous n'allons pas nous limiter au Tchad, mais il faut élargir à l'Afrique. Et la commune de Fleury-Mérogis, qui regorge beaucoup des personnes d'origine anti-aise, y participe également à nos activités. Raison pour laquelle nous avons choisi cette année cette thématique de l'esclavage trans-saharien. Non seulement pour montrer que nous, les Africains, nous avons été également victimes de cet esclavage. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle de cet esclavage, on parle qu'on voit que les Antillais. Alors que nous aussi, on a été victimes. Monsieur le Président, vraiment, nos encouragements, parce que vous avez du pain sur la planche, comme quoi, faire en sorte que l'Afrique à Fleury-Mérogis, quand on sait que Fleury-Mérogis, comme vous l'avez dit, c'est la prison, alors que la culture africaine rayonne au-delà du monde, et surtout à Fleury-Mérogis. Si vous avez aimé ou loupé cette journée, l'association Sao Culture et la ville de Fleury-Mérogis vous donnent rendez-vous l'année prochaine pour la nouvelle édition de la journée de découverte de l'Afrique. AICSF, l'association internationale culturelle sans frontières et membre de la Fédération française des clubs pour l'UNESCO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?